L'invitation Nous allons commencer d'abord par Alhamdulillah, le monde Nous avons invité un contexte particulier Contexte de la disparition D'un grand homme, d'un infatigable Serine Chia, Asse-Nyang Il faut rendre un grand hommage Un hommage mérité Mais aussi Nous ont à l'arrière du Sénégal Nous ont à l'arrière du Humma islamique Nous ont à l'arrière du Tijan Nous ont à la communauté de Mourids Nous ont à l'arrière du Jeune Nous ont à l'arrière du Maigny Nous ont à l'arrière du Nari Olofi Nous ont à l'arrière du criteria Car c'est leeter du Joseph qui a perdu C'est le Sénégal qui a perdu C'est un grand homme Nous avons alleviend'! Je suis professeur d'histoire et de géographie depuis 2014. Je suis professeur d'histoire et de géographie depuis 2014. Je suis professeur d'histoire et de géographie depuis 2014. En 1993, je pense bien, si je ne me trompe pas. Donc, on a fait quand même un cursus remarquable. Je pense bien, si je ne me trompe pas. Je pense bien, si je ne me trompe pas. Je pense bien, si je ne me trompe pas. Je pense bien, si je ne me trompe pas. Je pense bien, si je ne me trompe pas. Je pense bien, si je ne me trompe pas. Je pense bien, si je ne me trompe pas. Je pense bien, si je ne me trompe pas. Je pense bien, si je ne me trompe pas. Je pense bien, si je ne me trompe pas. Je pense bien, si je ne me trompe pas. Tout le monde sait que c'est incontournable. Les enfants ne me trompe pas. Non, les enfants ne me trompe pas. Non, 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 du tout. Non, non, non. Ils ont demandé que les enfants ne me trompe pas. Pourquoi ils ne me trompe pas ? Pourquoi ils ne me trompe pas ? C'est-à-dire que ça ne me trompe pas. Mais à l'époque, ils ont demandé qu'ils étaient hors du jour. La mobilisation. C'était déjà rempli par les militants de SNK. Donc, c'est la réalité. Samba est là. Il est devenu une réalité incontournable. Politiquement parlée. Est-ce qu'il n'y a pas une mobilisation ? Le ministre de l'Intérieur est bien assis. Est-ce que ce n'est pas à sa mesure de prouver quelque chose ? Non, Samba, ce n'était pas sa première mobilisation. Samba, déjà avant, le président était venu à Dara et avait vu par lui-même la forte mobilisation de Samba Ndjöben. Donc, Ali, oui, c'est un ami, c'est un frère. On arrive contre lui. Mais on sait qu'aujourd'hui, la base politique du département de l'Inger est détenue par Samba Ndjöbenka. C'est incontestable. Donc, que Ali ait été ministre de l'Intérieur ou autre, je pense que ce n'était pas un prétexte pour ne pas mobiliser. Parce qu'il était sur place. Il était venu avec ses peu de militants qu'il disposait. Il a mobilisé quand même. Mais sa mobilisation était minime par rapport à celle de SNK. Oui. Mais aussi, est-ce que l'on a affirmé d'abord, quand on sait qu'au niveau des 19 communes du département de l'Inger, les maires ne sont pas avec Samba Ndjöbenka ? L'on a expliqué. Cela est parti de 2000. Ils ont gagné des communes. Ces maires-là, aujourd'hui, ils ne représentent rien. Ces maires-là, ces 19 maires de la commune du département de l'Inger ne représentent plus rien dans ce département-là. Et pour vous en rendre compte, il faut leur demander. Il faut leur demander. Oui, oui. ils sont conscients que... Ils sont conscients que... Ils sont conscients que... Non, 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 non. Parce qu'on est là pour ça. Ça m'a dit qu'on est là pour que nous ouvrons. Ils sont sur le porte, on ouvre les portes... Ils sont sur le porte, on a dit qu'ils sont sur le porte. Ils sont sur le porte, ils sont sur le porte, on a fait ça. Dans tous les camps. Dans tous les camps des 19 maires du département de l'Inger, les gens viennent de partout. Oui, oui, franchement parler. Donc, on a fait une situation à peur dans l'ensemble. Au niveau du département de Lingueil, comme on dirait, la paire est à l'insart des autres départements au niveau national. C'est un parti qui n'est pas du tout organisé. C'est un parti où tout le monde est responsable. Je suis responsable de telle localité, je suis responsable de telle commune. Mais en réalité, on sait qui et qui fait quoi. Mais quand même, la paire est très mal organisée dans le département. C'est parce qu'on n'a pas donné les responsabilités à qui on doit les donner. Ces gens-là qui se réclament premiers militants de la paire, ce n'est pas ça le plus important. On peut être premiers militants de la paire et ne pas pouvoir remplir un quart pour aller dans un meeting. Et malheureusement, c'est ça notre problème. Les premiers militants de la paire sont très peu... Oui, on sait que les gens ne sont pas les premiers militants de la paire. Mais ils ne sont pas les plus importants. Ils ne sont pas les plus importants parce qu'ils ne sont pas les plus importants. Donc on est en politique. La politique, dans les yeux, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Il est à côté des militants. Un homme de proximité. Et ses collaborateurs, je pense qu'APR dépasse le 9 juillet. Si on a de petits opposants dans le département, c'est parce qu'aujourd'hui, le parti est très mal géré. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à aller en élection pour choisir le leader de l'APR dans le département ? Les renouvellements, bien sûr que... Les renouvellements, pour dire qu'ils ne sont pas responsables à faire. Mais bien sûr que oui. Ce n'est pas encore le cas chez nous. Nous attendons des renouvellements. Et hier, il y a des renouvellements qui sont... Vous n'indexez pas directement le président de Maxal. Parce que c'est lui qui est le responsable de l'APR. Et l'APR n'est pas instituée au niveau national même. Non, on n'indexe pas directement. C'est ce qui est le problème du collaborateur présent. Parce qu'il y a un niveau de responsabilité. Si on est en train de faire, ils ont besoin d'y aller. Et malheureusement, ils ne se soucient pas de l'avenir de l'APR. L'APR est là quand le président Bakissal est là. Mais on ne sait pas d'aimer ce que sera-t-il devenu. Parce que ceux qui sont là, n'y a pas de l'APR, franchement... Est-ce que, par exemple, ça vous a un peu embêté quand on sait que votre leader en train de gagner des galons ? Ça m'a dit que je vais grimper. Absolument. Le directeur de modernisation, Léki Marial, je ne connais pas le président Al Saïd, je ne connais pas le ministre. Est-ce que même avec la non-stituation, c'est un peu de l'APR ? Non, mais l'APR n'est pas le courageux. Parce que, s'il n'était pas courageux, on doit s'y fier. Et les collaborateurs. On ne sait pas dans le parti. Les gens ont tout fait pour nous décourager. Mais on a la conviction. On est engagés. Toujours prêts à accompagner le président de la République. Et c'est ce que dit notre leader Sambo Ndiobé. Il ne faut reculer devant rien. Tout ce qui nous intéresse, c'est d'accompagner le président. Bien sûr que oui. Absolument. Non, non, non. On a publié ça en décembre 2018. On a publié ça en disant que Sambo Ndiobé, ministre de l'Agriculture et maire de Dara. Il n'y avait encore rien. On y croyait. On y croyait. Et on continue encore à y croire que Sambo deviendra un jour incontestablement le leader de la paire. Oui, oui. Mais aussi, le premier ministre, il y a eu un ministre, il y a eu quelques mois, il a vu le premier ministre qui a été très bien. Il a eu un ministre qui a été très bien. Il a eu un ministre qui a été très bien. Non, il a eu un ministre. Il a eu un ministre qui a été très bien. Parce que, c'est très cher, il a eu un ministre qui a été très bien. Il a eu un ministre de l'Agriculture. Bon, il a eu un ministre, les élèves, il a eu un ministre qui a été très bien. Parce qu'ils ont tout vendu. Donc, pour vous, est-ce que Sambo deviendra réellement, madame, est-ce que exactement, réussit le tabaski, qui est son premier gère? bien sûr que oui. Il a bien réussi la préparation de la Fête d'État. Parce qu'il faut que nous sommes que le ministre, il n'a pas eu un ministre qui a été très bien. Le ministre, il n'a pas eu un ministre. Le ministre, il ne sait quoi il fait. Il a créé une condition où ils ont un ministre, ils ont un pays qui a été très bien. Et il l'a fait. Il a créé un point de vente, la sécurité, l'électricité, il a eu un point d'eau, etc. Lever les taxes et autres. Mais c'est la responsabilité de l'organisation de Tabaski. Maintenant, les gens ont exagéré. Ils ont exagéré. J'ai dit que le Sénégal a un monopole. Il n'y a pas de monopole. Il n'y a pas de produits exagérés. Dans ce cas, les gens ont exagéré. Il y avait des moutons. Ils ont des responsabilités. Il n'y avait pas de responsabilité. Il y en avait. Ils ont abusé malheureusement. Ils n'ont pas aidé le gouvernement. Est-ce que vous avez un esprit préventif pour prévenir cela ? Pour que vous ne vous en avez pas ? Non, non, non. Le ministre... Vous ne vous en avez pas ? Non, non. Le ministre est de l'Ouud Aïk. Non, non, non. Le ministre est de l'Ouud Aïk. Le ministre est de l'Ouud Aïk. Encore une fois, je vous en ai dit que le ministre de Djemou Dujay a créé des conditions. Ils sont de l'Ouud Aïk. Il y a des taxes. Il n'a pas d'intégrer. Il a subventionné les transports. Il a subventionné les transports. Normalement, il a un impact qui a un prix. Il a une population qui a un bon sujet. Et malheureusement, les vendeurs ne l'ont pas fait. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. On a subventionné le transport. On a enlevé les taxes. On a accompagné les éleveurs à tous points de vue. Et malheureusement, on n'a pas senti cela dans le prix des moutons. c'est dommage donc les gens en ont abusé j'en ai abusé par la situation du pays c'est une raison c'est une raison c'est une raison parmi parmi tant d'autres parce que le ministre a fait ce qui était de sa responsabilité a fait ce qu'il avait à à faire donc moi je trouve que à ce point de vue là nous n'avons rien à nous reprocher le ministre n'est ni acheteur ni vendeur absolument 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 en soi c'est une bonne en soi c'est une bonne idée c'est une très bonne initiative du président de la république c'est un dialogue qu'on doit apprendre au sérieux et au cours duquel on évoque très sérieux heureusement toutes les questions qui intéressent le pays et malheureusement on voit que c'est un dialogue très politique on parle que d'élections locales en général dans ce que dans ce dialogue là et qu'il ya d'autres questions encore beaucoup plus importantes mais je pense que dans ce dialogue là on aurait pu dès le départ nous donner la date des élections locales pour modifier tout le monde et permettre à tout le monde de se préparer à un conséquent mais jusqu'à présent personne ne sait à à quelle date auront lieu ces élections là alors que je dis d'habitude que ces élections doivent être préparées de façon très 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 sérieuse alors on reporte des élections on reporte encore des élections et jusqu'à présent on ne sait pas à quelle date ces élections vont se tenir parce qu'il faut pas oublier que ces élections ont d'abord été reportées par le président de la république c'est en fin juin que ces élections là que le mandat des des maires et des élus locaux devait prendre fin on a reporté pour décembre 1er décembre 2019 aujourd'hui on ne sait plus à quelle date se tiendront ces élections là donc c'est un problème c'est un point donc cette commission là non non on non non c'est pas la paire c'est qui donc maintenant tout est entre les mains de la commission chargée du dialogue la partie la commission politique parce que la peine devra prendre ses responsabilités non non pas la paire pas la paire peut-être l'état pour que les choses marchent peut-être l'état mais pas la paire il faut pas la paire non attends on ne peut pas confier une mission à quelqu'un et en retour lui dire fais ceci ou fais cela mais si quelqu'un est incapable est-ce que le présente l'apprendre incapable c'est c'est trop dire c'est trop dire ils sont en train de progresser peut-être c'est le c'est le rythme qui est qui est là c'est le rythme qui est là et à cette heure ci je pense qu'on devrait au moins se connaître la date de ces élections là mais c'est je ne dirais pas que c'est des gens qui sont qui sont incompréhensibles pas que les élections là après le plus rapidement possible parce qu'il n'y fait pas ce qui sont actuellement sur place sont en train de dérouler leur deuxième mandat un deuxième mandat que personne ne leur a confié je pense que c'est le peuple a le pouvoir de confier un deuxième mandat et le peuple ne s'est pas encore exprimé donc qu'on nous dise clairement que tout de suite l'élection est telle date et que si on peut obtenir les délégations spéciales on met en place des délégations spéciales pourquoi pas parce qu'on a une bonne légitimité quoi qu'on puisse dire on a une bonne légitimité non non du tout non du tout loin de là c'est non non du tout c'est à dire que c'est au niveau du département de l'inguer vraiment les maires ne travaillent pas dans le départ on n'a pas un maire qui travaille sur les 19 maires personne ne travaille et puis c'est des incompétents malheureusement c'est des incompétents à commencer par le maire de l'inguer à tard il n'y a pas de maire à tard il n'y a pas de maire une maire qu'on ne voit pas il ya les inondations qui sont là on les a sentent c'est grave c'est très grave malheureusement c'est très grave il y a une fille tout récemment l'année dernière que président donne primé les meilleurs maires du sénégal gisent à faire des maires boulettes département lié mais ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire quoi d'abri cliquer une amunder c'est extrêmement grave donc département l'inguerre a besoin de ses fils et de tous ses fils et nous ne suffit sur l'époque n'utiliserait qu'un unité très ligue et d'ailleurs nous ferait bon équipe municipale l'inguerre c'est département l'inguerre au delà même de tiamé a équipé dynamique le nido et qui biorra maintenant je sais pas seulement le maire qui dirige qui décide seul mais c'est l'équipe qui dit qui décide parce qu'on parle d'élections au pluriel des élections locales donc on élite une équipe et non au maire tout le monde en fait malheureusement pas si c'est comme un moment de tu vois parce que c'est c'est une commune c'est une commune pas comme les autres du point de vue de sa position c'est une commune très stratégique et qui non 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 attention tiamé la femme et on a des représentants dans tous les villages de cette commune tous les villages dans tous les d'ailleurs tout récemment nous avons tenu une réunion communale et nous avons convaincu tous nos responsables tous nos responsables sans exception des 59 villages donc nous travaillons à massifier le parti nous travaillons aussi à à faire en sorte que demain l'équipe municipale qui sera à la tête de la commune de tiamé sera la mère de toute l'histoire politique de tiamé une équipe très dynamique et aussi très courageuse capable de prendre les décisions qu'il faut nous y travaillons que talawade soit à la tête de cette commune ou quelqu'un d'autre ça importe peu pour nous voilà donc si l'on l'un il est un peu de intimidation intimidation parce que tu as même quelqu'un d'autre qui est un peu de intimidation parce que tu as même quelqu'un d'autre mais nous ne nous allons parler parce que tu dois me t'amener le docteur du nus 7 ans sur une commune qui est un peu de l'autre intimidation est une façon qui est celle d'autre façon d'un c'est le titre la dernière c'est le titre la dernière c'est le titre la dernière c'est le langage le linge bouleau de route d'années la guerre dans les guerres voilà il crie sa maman et d'intimidation ils sont entrés de tout faire pour nous décourager pour nous mettre à l'écart et on on est prêt à on s'attend à tout on s'attend à tout mais c'est pas ça le plus important le reste ça ne nous intéresse pas voilà c'est à dire c'est à dire non mais ce qui n'est pas Je pense que pour suivre l'actualité de cette communauté qui sent plus notre présence que celle des autres. Nous nous sommes côtés dans les parrainages surtout, aussi bien du point de vue du football que de l'excellence au niveau scolaire. L'année dernière, cette année, on a pris une journée d'excellence. C'est important. On nous invite également à des journées d'excellence. On a parlé d'une finale d'un tournoi à Lombol. On a été invités à Pampy dans une journée culturelle. Donc on est partout et on est toujours à côté des jeunes et des femmes. On a encore beaucoup de choses à faire pour accompagner ces jeunes-là. Et je pense que les jours à venir, nous nous édifierons. Le financement, on n'a pas les moyens de financer. On ne peut qu'orienter, conseiller et accompagner. Et nous y sommes. Financement, c'est l'État qui finance, qui a les moyens de financer ou bien. La gestion de Tiamen est bien gérée. Pour toi, il n'y a pas de gestion de Tiamen, de la communauté. Non, la gestion de Tiamen, c'est une gestion très catastrophique et problématique. Parce que je veux dire, si on a une commune de Tiamen, on pense d'abord aux maires. Et ce que je veux dire aujourd'hui, la commune de Tiamen, c'est une équipe, élection locale ou plurielle. Donc, c'est une équipe. Mais on ne sent que la responsabilité du maire. Et que le maire n'est jamais présent à la commune. C'est un problème. Donc, c'est une commune qui ne fonctionne que partiellement. Il est rarement sur place. Il est plus absent que présent. Il est plus absent que présent. Voilà. Donc... Et malheureusement, il n'y a pas de responsabilité. Puisqu'il est le secteur départemental. Il est plus présent à Linger qu'à Tiamen. Et c'est un obstacle pour nous. C'est une contrainte pour le développement de la commune de Tiamen. C'est une contrainte pour le développement de la commune de Tiamen. Mais c'est un double point de vue. Si nous avons la commune, d'abord, nous avons la décentralisation. Si nous avons la décentralisation, nous avons la proximité. Les gens qui sont sur l'institution, nous avons la proximité. Nous avons la proximité. Proximité, malheureusement, nous avons la proximité. Benen Bissides, moi, on ne sent pas l'équipe travailler. Il y a un adjet au maire, ou deux, mais ces gens-là, on ne les voit pas. Ce n'est pas seulement le maire qu'il faut indexer. C'est tout le monde qui est responsable. Nous, nous voulons donner, mettre sur place, une équipe municipale où tout le monde aura, où nous serons tous au même niveau d'égalité. Du point de vue des responsabilités. Une commune bien organisée où chaque conseil municipal aura une portion de responsabilité dans la gestion de la commune. D'abord, le conseil municipal, nous avons le conseil municipal. Nous avons le conseil municipal, nous avons le conseil municipal. Nous avons le conseil municipal, nous avons une équipe municipale. Et c'est extrêmement grave. Je dis toujours que, quand nous avons la commune, l'équipe de l'équipe est très dynamique. l'équipe de l'équipe est d'un pays, l'équipe de l'équipe, l'équipe commune, qui accompagne notre population. Au lieu que nous ayons de 5 000, nous ayons de 4 800. Nous avons des subventions, nous ne pourrons pas, nous avons des subventions. Mais je ne peux pas comprendre que nous sommes de mairie, l'état de l'équipe de l'équipe, nous avons un repas, 5 000 usagers, subventionnés, toutes les dépenses comprises, nous avons 5 200 usagers, j'ai pas ce que comme une chambre et c'est dommage non j'avais j'ai qu'il baril m j'avais j'ai qu'il baril m j'avais j'ai qu'il baril m bon qu'on est ici l'anci c'est des problèmes démission équipe municipale l'équipe municipale a démissionné c'est un problème équipe municipale a démissionné depuis très longtemps parce que ils ne travaillent pas et leur l'autre qui amène que c'est malheureusement c'est dans toutes les communes du sénégal c'est dans toutes les communes du sénégal que les équipes municipales ont démissionné depuis très longtemps ils ont voté ce but direct de m si on va faire des choses c'était un mal fort non c'était un mal général malheureusement c'est un mal général nous nous voulons donner une exception on veut une commune dynamique on veut une commune très dynamique donc il y a d'autres problèmes il y a des problèmes liés à la gestion du foncier c'est le foncier du monde vraiment catastrophe c'est le bonheur, c'est le bonheur c'est le bonheur c'est le bonheur qui sait comment nous avons de ce qu'il gérer c'est le bonheur c'est le bonheur c'est le bonheur c'est la catastrophe c'est ce qu'on peut mettre au fond du monde c'est ce qu'on peut mettre c'est un patrimoine commun c'est un patrimoine commun et malheureusement on en fait un patrimoine privé on en donne à qui on veut à condition qu'on soit dans le camp de l'équipe municipale donc c'est un problème qui nous dit aussi qu'on a dit la population qui est bien nous sommes sur la mer il est injoignable par téléphone par téléphone moi je ne dis pas les grecs bon j'avoue que non je n'ai jamais essayé parce qu'on parle de Waktan attention il y a le maire et Moussa Ndiaye Moussa Ndiaye la personne de Moussa c'est un frère mais le maire parce qu'il dirige une institution si on a vu le maire on ne s'adresse pas à Moussa Ndiaye mais à notre maire à notre maire et à ce point de vue là on n'hésite pas de donner nos points de vue par rapport à tel ou tel problème voilà donc tes ambitions politiques qu'est-ce que tu veux pour moi ? moi je veux pour moi tu veux pour moi tu veux pour moi ou le maire ou le ministre de l'Intérieur ? je sais parce que tu as un municipal personne ne veut pas elle ne veut pas comme un président peut aussi personne ne veut pas mais celui-ci qui sait ce qu'elle est veut dire ou le maire le maire nous ne savons pas ce qu'on aime la communauté ils ne sont pas ce qu'il faut qu'il faut pour nous pour nous pour nous revivre parce que l'un de la position un jeu graphiquement pour de galabou amoureux une très bonne équipe municipale beaucoup jéré moron ne manoe pas sifié or de galah mais ce n'est pas le cas donc une belle ambigeante yam moi je ferais baigny vénie l don new manau l'idée new harry nous c'est l'eau non comme une séance d'impôts pour l'unique mais intérêt à ce qu'on m'a interdit non c'est d'ailleurs parce que dans les militants mais parce que de vous gré mais sur nos gaux C'est ce qu'on a fait. Donc, il y a une équipe d'équipe municipale pour régler les problèmes de Chamin. Quand on est dans la même équipe, il y a Thala, Ndiaga, Ibré Sissé, ou quelqu'un. Mais c'est une équipe d'équipe. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut dire. Il faut dire que les enfants ne savent pas. Nous sommes en train de me dire que les enfants ne sont pas. Il faut dire qu'ils ne sont pas. Il faut dire que les enfants ne sont pas. Ils ne sont pas. Mais nous ne sommes pas mères. Pour l'instant, nous ne sommes pas mères. Et on ne travaille pas pour ça. On travaille pour une équipe municipale dynamique et compétente. Mais aussi très courageuse. Parce que l'équipe est là. Il y a des décisions. Mais il y a beaucoup de choses à calculer. Il y a beaucoup de choses à calculer. Il y a beaucoup de choses à avancer. Voilà. Vous êtes venu à l'élection locale. L'élection locale. Comment est-ce qu'il vous plaît ? Et comment est-ce qu'il vous plaît ? Comment est-ce qu'il vous plaît ? Bon. L'élection locale, nous devons être parti. D'abord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. par exemple, ils ne sont pas représentatifs, donc ils ne sont pas représentatifs. Donc, on peut tous les aider à être au monde qui s'est publié, ils ont ce terrain, ils ont ce bureau et ils ont Facebook. Donc, ils sont qui ont les autorités, ce sont les leaders, ils nous ont Facebook ou plusieurs bureaux. Je pense qu'on fera les meilleures propositions. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? On a dit qu'on a fait le programme et qu'on a voulu dévaluer la communauté. Donc, on a dit que c'est un programme. On a dit qu'on a élaboré un programme, un programme cinq ans, quinquennal, de développement de la commune de Tiamine. Et ce programme est un programme social, je n'ai pas dit, parce qu'on a eu des communautés qui ont eu les jeunes. il faut donc les appeler pour nous manassar moussé n'y a pas d'appui aux paysans et aux éleveurs ça moi je pense que c'est indispensable accompagné son bays carrie parce que de l'essai lou man bourlol djete d'ommer cchabot am kersassi bai kathji jolofi d'enni bayer bababou bgadet boulot l'egett et l'idée de les dents c'est quoi en terre et qu'il est 200 kg 100 francs qu'il est 300 bon d'abord d'aller cinq mois après mais une wade du coup d'inde va tribo horn d'écripé triplé par rapport avec les paysans et les élèves il faut appuyer les paysans et les élèves subventionner ses produits ou accompagner les fonds les écoliers pour les écoliers pour les écoliers, pour les écoliers, pour les écoliers, pour les écoliers, pour les fournitures, pour les dalles, etc. Les gens qui ont des navettes ne sont pas les biker qui ont des chalices. Qu'est-ce qu'on fait ? On a tous les deux. Il y a des fonds d'appui, ça peut aider les paysans et les éleveurs. Il y a des fonds concrets, ça veut dire quoi ? Il faut des initiatives et il faut beaucoup de courage. Parce qu'il y a une commune qui a dit qu'il faut s'ouvrir, qu'il faut créer des partenariats. Et malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous. On a une commune hermétiquement fermée, dans un monde globalisé, ça pose problème. Voilà, nous avons une commune hermétiquement fermée, dans un monde globalisé, ça c'est un problème. Donc, nous avons un exemple pour nous. Comment ? C'est-à-dire ? Non, au contraire, au contraire, au contraire. Comment on peut souffrir dans nos relations ? Non, le camp Sambonjobène, c'est un camp très différent des autres. Parce que le camp, c'est le ministre qui le gère directement avec ses responsables. Donc, on n'a pas de problème dans ce camp-là, on est très à l'aise. D'ailleurs, Amnouni, il y a un ministre qui est favorisé par rapport aux autres. Donc, dans ce camp-là, on n'a pas de problème. On est très à l'aise. On reste à choisir Sambonjobène. On reste à choisir Sambonjobène. Sambonjobène, c'est notre leader. C'est notre leader. Il nous a mis à l'aise. Il nous a mis très à l'aise. On n'a aucun problème dans ce camp-là. Oui, franchement parler. C'est notre ami, c'est notre frère. Oui, c'est notre ami, c'est notre frère. On est à l'aise dans ce camp-là. Il n'y a aucun problème avec Sambonjobène. Voilà, nous avons un état de l'aise. Il est à l'aise. On est à l'aise. Nous sommes tous les collaborateurs. Il y a Ndiagawade. Il est infatigable, Ibrississé, les plus disponibles, qui sont toujours à nos côtés. Et les autres, les autres non responsables, qui sont dans les autres villages. Nous sommes aussi dans les magues de l'aise, les chefs de village. les hommes et les hommes. Ils sont dans le centre. Ils sont dans les meilleurs. Les hommes et les hommes. Ils sont dans les liées, ils ont un avancé beaucoup. Ils ont un point de vue. De toute façon, nous sommes responsables de ces villages. Tout ça. Ils ont une réunion. On ne fait que commencer. L'objectif, c'est de renverser la vapeur. Donc ... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est bien. Mais si vous êtes en politique, C'est un objectif, il faut que l'on soit responsable de SNK. Parce que lorsque l'on s'appelle le département, il faut que l'on soit mairie. La mairie est l'ennemi numéro un, c'est SNK. Donc je n'ai pas l'objectif, j'ai eu 19 communes de département, j'ai eu 300 membres de SNK. Je n'ai pas l'objectif, je n'ai pas l'objectif, j'ai eu le plan politique. Voilà, c'est le mot de NK. C'est un collaborateur de NK, et un frère de NK, parce que c'est un raccord. C'est un des amis, je suis de Tchabon , je suis de Tchabon. Nous avons apprécié notre père Cheikh Assa. Nous avons apprécié particulièrement le khalife Cheikh Fatih, mais nous avons aussi notre responsable. C'est mon travail. Nous avons apprécié notre relation. Nous avons apprécié notre père, notre mère, notre père. Nous avons apprécié notre vie. Nous avons apprécié depuis un mois, il a été affecté. Parce que la veille, la veille, le mardi, à l'heure, nous souhaitons nous apprécié notre gueule. Dans les discussions, il a oublié et le lendemain, il nous a dit Cheikh Assa est décédé. Nous savons qu'elle a été affectée. Mais nous avons apprécié leur vie. Comme nous avons apprécié notre peau. Comme nous avons apprécié toutes les filles. Nous avons apprécié sa gueule. Nous avons apprécié notre fille. Oui, même si nous avons apprécié. Voilà, vous avez apprécié une petite fille. Parce que la mère est la vivante. Donc, nous avons apprécié. d'y aller encore une fois de la santa encore fois de la santa et ses collaborateurs qui sont aussi tous les membres de toute l'équipe de dialogue.com qui sont aussi nos caméramans de la santa grève qui sont aussi les amis qui sont les amis qui sont les amis et 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 qui sont les amis en tout cas nous sommes les amis et nous avons très bien nous avons dit d'ailleurs à tous les amis qui sèment émissions 100% d'euros. Merci beaucoup, d'avoir dit le centre de l'EGREM du centre OJC et collaborateurs. Merci.